Est-ce que t'as peur quand tu descends? Parce que je regarde des fois tes photos, puis on dirait que c'est vraiment à pire. Ok, t'as posé la question. T'as-tu peur quand tu sautes de ton bimètre, Seigneur? Le pire, c'est quand t'atterris, puis là, t'es comme « Oh yes, j'ai l'endée! » Puis que là, tu t'en fasses dans la première bosse. Oh non, c'est moins fort. Parce que là, t'es comme « Boum! » Puis là, t'es là, tu regardes la photo. T'as remporté une médaille d'or à tes premiers Jeux olympiques à Sochi. Te souviens-tu de ta réaction spontanée après la confirmation de ta victoire? Là, ils mettent les scores, puis je suis comme... Hein? Quand j'ai réalisé que je gagnais les Jeux olympiques, j'ai comme... Ben, tu souviens-tu qu'est-ce que t'as fait? Ben, non, même pas! Tu as fait un « Air Guitar Move! » T'as joué vraiment de la guitare? Pas « Pantouche! » « Pantouche! » Megan, en 2005, à seulement 16 ans, tu remportes une médaille de bronze au Mondio en duo avec Roselyne Fillon. Vous êtes passée d'il y a trois semaines, on vous connaissait à peine. Hein? À grande vedette maintenant, vous devez ça comment? Décris-moi cette sensation de gagner à la maison et te souviens-tu des couleurs du maillot que tu portais à l'époque? Je me souviens des deux maillots, parce qu'on avait un maillot en prélimme et un maillot en finale. Les deux étaient bleus. Ça représentait Montréal, puis tout était bleu autour de nous. On a embarqué sur la plateforme pour notre premier plongeon, puis le monde dans la foule criait tellement fort. J'ai regardé Roselyne, puis j'ai dit « Wow! Ils nous connaissent! » La fin est très importante. Oui! C'est très, très bien réussi! Puis c'est vraiment la compétition puis la médaille que j'apprécie le plus au monde. Justine, quelle image gardes-tu des Jeux de Pyeongchang? 30 secondes pour marquer l'histoire. C'est parti pour Justine Dufour-la-Pointe. Et te souviens-tu de l'écart de point qui te séparait de la première marche du podium? C'est la seule affaire que je me souviens. Dans les chiffres, comme je te dis, je m'en souviens jamais, mais celle-là, je m'en souviens très, très, très bien. 0,09. Oh mon Dieu! En 2016, au Jeux de Rio, tu remportes deux médailles de bronze. Laquelle a été la plus stressante à gagner? Et te souviens-tu du nom de la plongeuse canadienne qui, 16 ans avant toi, a elle aussi gagné deux médailles au Jeux? C'est Anne Monminy. Elle a gagné l'argent en synchro puis bronze en individuel. Anne Monminy. La médaille qui a été la plus stressante? Je vais dire celle de synchro, juste parce que Rosine s'était cassée le pied en décembre 2015. Puis on ne savait juste pas si elle allait pouvoir compétiner au Jeux. 1, 2, 3, go! On fait un plongeon qu'on court sur la plateforme puis à la fin, on donne un coup pour s'élancer. Puis ce plongeon-là, ça lui a pris du temps à faire parce que son pied faisait mal. Donc, tu sais, c'est rendu à ce plongeon-là au Jeux. C'est comme, est-ce que son pied va être correct? Alors, c'est peut-être leur dernier plongeon en duo. Aussi, c'était ses derniers jeux. À force de faire nos plongeons, c'était comme qu'il nous reste 4 plongeons, 3 plongeons ensemble. Puis là, à la fin, c'était fini. Bravo à nos Canadiennes. Justine, raconte-moi comment on arrive à célébrer un podium entre sœurs à la Coupe du Monde de Val-Saint-Combre. C'était, tu sais, comme trop beau pour être vrai, là. Tu sais, devant nos parents, devant nos amis, la foule était comme en délire. C'était comme le Super Bowl. Ça doit tellement faire du bien, là. L'autre question, les flats. Oui, les flats. Le dernier bond que j'ai pogné, c'est janvier 2019. Il m'a fait faire un plongeon que je n'ai jamais fait de ma vie. Je me suis ostinée avec lui. J'ai dit, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Il dit, tu n'as pas le choix où tu t'en vas chez vous. Ça fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis allée le faire. Je l'ai mis sur Instagram si les gens veulent se rire un petit peu. Moi, je porte un casque de bain. Hein? Quand je plonge. Pas quand je compétite. Tu le ferais-tu, genre, au jeu, porter un casque de bain? Euh, si j'avais le droit? Mais sinon, non. On a quand même l'air un peu nounou avec vos casques de bain, mais ça protège les cheveux.